Et bien moi pendant ce temps là les amis, je vous propose de découvrir un très bel artisanat dans la région. Avec plaisir ! On est dans une région de forêt, donc le bois ici on le travaille, on le sublime. A l'Effol-le-Grand, il y a trois belles manufactures qui travaillent les meubles de style, les meubles ultra contemporains pour une clientèle française et internationale. On a Henriot et compagnie, les ateliers Sivon et Laval. Et bien c'est chez Laval qu'on va se rendre, parce que cette entreprise, en plus d'être sur le créneau du mobilier haut de gamme, et bien ils se sont aussi développés sur le marché du yacht. On regarde. Ici, dans les Vosges, la fabrication de meubles est une activité traditionnelle et à la pointe de l'innovation. A l'Effol-le-Grand, cette manufacture s'est forgée une solide réputation dans les meubles haut de gamme. Mais depuis quelques temps, son ambition est de s'imposer aussi dans le mobilier de bateau de luxe. Alors, comment l'entreprise s'adapte-t-elle à ce nouveau marché ? Donc toujours un piétement en inox, polymiroir, ça polymiroir, on va définir avec eux. Là, on aura donc une épaisseur de fibre de verre. Depuis des mois dans cette entreprise, Thierry et son second, Benjamin, conçoivent des meubles pour un célèbre designer. Un siège, une table basse modulable et un bain de soleil viendront bientôt équiper un yacht. Les croquis fournis par les designers sont épurés. Thierry doit les rendre réalisables grâce à quelques modifications. Après s'être mis d'accord, ils rassemblent leurs documents pour une réunion avec le patron. Donc messieurs, où en sommes-nous de l'évolution de la table basse en pouf confortable pour la commande de Rémi Tessier ? Et si leur chef est aussi à l'écoute de ce projet, c'est que pour lui, la fabrication de mobilier de bateaux de luxe représente un pari sur l'avenir. Le secteur traditionnel s'assèche un peu et nous avons besoin de prendre ce virage pour aussi pouvoir perpétuer l'activité de l'entreprise. Donc c'est effectivement un secteur en cours de développement et qui est nouveau pour nous, ce qui nous oblige justement de provoquer des réunions techniques où nous travaillons avec le savoir-faire et les expériences de chacun pour essayer d'apporter la meilleure solution à notre client. Les derniers croquis validés, Thierry retourne à son atelier de prototypage pour se consacrer maintenant à la confection de la table et du fauteuil. Maintenant, il va falloir, donc à partir de ce traçage-là, c'est la partie qu'on va éviter. Aujourd'hui, pour réaliser l'assise de son tabouret, Thierry utilise ce modèle de mousse rigide. Comme pour le travail du bois, ici tous les gestes ancestraux sont reproduits. La pièce découpée est formée à la main avec les outils traditionnels, avant de recevoir ses diverses couches de mousse souple, cette fois pour assurer son confort. Pour Thierry, ces matériaux composites offrent bien des avantages. Ça nous permet de créer des formes qui sont beaucoup plus faciles et plus lisses que dans le bois. Le bois est obligé de travailler avec la fibre, donc ça, ça peut bouger. Donc créer des joints, créer, déformer même la pièce. Donc avec la mousse de polyuréthane, ça nous permet de stabiliser entièrement le produit. Mais le bois n'est pas pour autant oublié. Couper, puis coller minutieusement, ces lamelles d'ébène vont être recouvertes d'une résine très puissante et protectrice. Cette étape délicate et cruciale, Thierry la laisse à Benjamin. Découvrir et s'adapter à un nouveau domaine, des challenges qui motivent le jeune salarié. C'est un milieu qui est très intéressant parce que c'est le milieu où il y a le plus de contraintes techniques. Parce qu'il y a toute l'isolation, due à l'eau, au vent et aux chaleurs. Donc on est obligé, pour chaque fabrication, on est obligé de vraiment penser à 10 fois toutes les étapes. Pour vraiment prendre en compte tous les problèmes qui peuvent surgir. C'est vraiment du sur-mesure très haut de gamme, très complexe. Avec une multitude de matériaux très compliqués à mettre en oeuvre. Dans l'atelier, le fauteuil est presque terminé. Le directeur, François-Xavier, en profite pour faire un premier contrôle de qualité avec ses équipes. On va pouvoir te réaliser la coque intérieure. Qui va servir à faire la finition, la mousse et qu'on peut la finir, la garniture. Donc, comme dans ton délai dans la semaine prochaine, je pense que le produit sera terminé. Les délais sont contenus, très bien. Je pense que le produit répond maintenant parfaitement aux exigences du client et il sera très content. Un pari gagné pour ces artisans qui, malgré les contraintes, ont su répondre dans les temps aux demandes du designer. La table tabouret et le fauteuil seront bientôt livrés. Et la voici terminée, cette chaise. My dear Vincent, it's a dining chair. Pardon ? It's a dining chair. C'est du vongien. C'est une chaise pour un yacht. D'ailleurs, vous allez en voir des images de ce yacht, de l'intérieur de ce yacht. Ils ont complètement aménagé ce yacht. Regardez comme c'est magnifique. On est dans un yacht là ? C'est un yacht, oui. Et c'est eux qui ont tout fait. Alors, au niveau du mobilier, je parle, au niveau des fauteuils club, au niveau du canapé, c'est eux qui ont tout fait. C'est magnifique. Et vous avez vu qu'il y avait une mousse imputrécible à l'intérieur. Vaut mieux pour un mobilier de bateau. Alors là, je suis sur une autre chaise, enfin, un autre fauteuil club, qui est magnifique aussi, qu'on pourrait retrouver dans un hall d'hôtel ou bien dans une maison de designers. Dans un lobby. Exactement. Et le cuir provient de la région. Et alors, regardez surtout la structure de ce fauteuil. Ce revêtement, c'est un revêtement en bois. Et le plus de cette entreprise, par rapport aux autres, c'est qu'ils ont surtout développé le savoir-faire de la fibre de verre. Donc l'avantage, c'est qu'au lieu d'avoir une structure en bois qui serait beaucoup plus épaisse, la fibre de verre, c'est extrêmement fin. C'est très résistant. C'est plus égé aussi. Donc le bois que vous voyez, c'est qu'un plaquage. Et tu as raison Nathalie, il y a un gain de poids. Il y a un gain aussi en confort parce qu'on peut davantage mettre de mousse, de rembourrer notre fauteuil. C'est un gain de place également. Donc c'est vraiment du beau travail. C'est un beau savoir-faire. Et au niveau de la mousse ici... Est-ce que je peux essayer ? Dis-moi. Je voudrais essayer. Vas-y, essaye. C'est très confortable. Je suis bien. Je m'imagine dans mon yacht. J'ai mis mon maillot de vin, je suis crampé. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'iPhone Legrand est un véritable site historique en matière de fabrication de sièges en France. Parce qu'au début du XXe siècle, l'iPhone comptait plus de 20 entreprises qui faisaient travailler toute la région. Et on fabriquait 95% de la production française de carcasses, de sièges et de chaises ici à l'iPhone Legrand. C'était absolument considérable. Est-ce que tu as ajouté que l'image n'est pas contractuelle et que les donuts ne sont pas vendues avec les fauteuils ? En tout cas, c'est super confortable. Elles ne sont pas livrées avec les yachts. Et aujourd'hui, il ne reste plus que trois manufactures, effectivement, Jean-Seb. Mais ça a été la capitale française du meuble de style et du fauteuil. Alors, regardez cette table. Parce qu'ils ne font pas que du mobilier d'assise. Alors ça, c'est magnifique. Alors, c'est du chêne. Un plateau en chêne. Mélangé avec du bronze. Voilà, du chêne teinté. Et pas que. Regardez la surface. Vous voyez ? Il y a du relief. Parce que c'est du vénage sablé. On va mettre ce bois dans une cabine et on va projeter du sable. Et c'est ce qui va nous permettre de donner un petit peu toutes ces aspérités. C'est très, très joli. Moi, j'adore ce qu'ils font. Et alors, cette entreprise qui a un fort savoir-faire, qui a un amour du travail bien fait, de la tradition, de l'excellence, eh bien, ils recherchent des employés en ce moment. Ils recherchent deux postes. Le premier, c'est un responsable d'atelier des bénisteries. Alors, il faut aussi maîtriser le dessin industriel, informatique, parce qu'ils travaillent avec un bureau d'études intégrées. Ils innovent constamment. Pour faire des trucs de qualité comme ça, ils ont quand même un petit peu de savoir-faire. Et donc, ce serait pour gérer une équipe de six personnes. Et le deuxième poste, pour terminer, c'est un assistant trilingue. Attention, il faut parler en plus du français, l'anglais et l'allemand. Parce que c'est une entreprise qui s'exporte. Ils exportent plus de 30% de leur production dans le monde entier. Voilà, les Vosgiens s'exportent. Et merci, Nathalie. Et Midi en France montre toute l'année l'excellence à la française. Grâce à vous, mesdames et messieurs, vraiment, merci à vous tous de nous sortir vraiment des pépites comme ça dans les terroirs que nous visitons. Merci.